Musique Bonjour à toutes et à tous c'est Axe45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Football Manager 2011 Alors aujourd'hui donc j'ai décidé de régler légèrement mes paramètres Tout simplement en les diminuant légèrement puisque j'ai réaugmenté, enfin en diminuant proportionnellement Je vais vous montrer ça, je suis allé dedans et performance et je me suis mis en mode fenêtré Je joue à peu près en 1280x1024 Sauf que si je pouvais le... non pardon en 1280x768 Puisqu'en fait en mode fenêtré, enfin si je le cliquais directement comme ça, ça me le laissait en mode plein écran Mais ça me changeait la qualité de l'écran, donc en gros ça aurait tiré, ça faisait des pixels tout moches Pas quelque chose de très agréable à regarder Du coup je me suis dit je vais mettre en mode fenêtré Et j'ai décidé de régler à peu près pour qu'on soit au format 16 neuvième Quand je vais tirer la vidéo Donc la vidéo sera un peu moins lourde Et il y a moins de choses à afficher sur le PC Donc a priori ça devrait être mieux Et donc j'en ai profité pour réactiver les événements En mettant les détails graphiques au niveau élevé En affichant le paysage extérieur Et je crois que c'est tout Si j'ai remonté le son 2-1 aussi Et a priori c'est tout ce que j'ai fait Donc je retourne sur le menu d'accueil Et vous pouvez voir que nous avions fait un match contre Amiens Donc nous avions perdu 2-1 alors que normalement on s'attendait quand même à se faire écraser Vous pouvez voir que je suis dans les dernières places Sachant que j'étais qu'un seul match joué et que les autres équipes en ont 3 Mis à part une équipe qui est celle qu'on affronte Donc la SBOVOS qui elle non plus n'a qu'un seul Enfin elle aussi n'a qu'un seul match de joué Donc on va y aller tranquille Voilà Moi ça me fait un peu bizarre parce que je ne suis pas en plein écran Mais bon ça ne devrait pas trop me gêner Peut-être que la souris va sortir un peu de l'écran Donc là si je fais ça elle est sûrement en dehors de l'écran Je ne sais pas trop comment ça fonctionne en ce type d'écran Puisque je ne l'avais pas fait Donc message reçu On va y voir ce que j'ai Alors récapitulatif Alas V a battu son record Des signatures Batelli à venir en effectif Batelli, Batelli, De Vic Batelli Nanana Il est jaloux de mon effectif Oui c'est ça Ah oui puisque j'avais fait des compliments Voilà comme quoi son effectif était plutôt bon Donc voilà Donc il est heureux pour moi Tant mieux Donc voilà l'entraîneur Damien Avec qui j'ai des bons rapports finalement Alors maintenant voyons voir ce que nous avons Donc Fanny, Rott Fanny Non, non, Check Fanny Bon pourquoi pas Oui en même temps à Saint Raphaël C'est moins plausible Tout de suite que Rott Fanny y aille Rome Lanoire En plus c'est un de mes remplaçants Ou alors non c'est un réserviste Donc il a fait une petite chute Entre 7 semaines et 2 mois Bon bah 7 semaines C'est quasiment 2 mois Donc il y en a pour 2 mois Et j'ai fait 3-1 avec mes réserves Bah c'est plutôt pas mal MBSA aurait été le meilleur joueur Pourquoi pas Donc oui voilà Rome Lanoire était bien ici N'Jama signale Et Aoudou signale Ah et c'est Guignon Très bien très bien Et bah on va passer donc Cette zone Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné Je m'en excuse Vous savez j'ai pas mal de trucs hier Même là normalement je suis censé faire pas mal de travail Donc je me prends un petit peu de temps Pour vous faire la vidéo Mais elle sera pas forcément très très longue Donc Aoudou signé à Rouen La mise à jour des blessures J'ai Sennati, Darcy, Réunier Enfin ça je peux le voir moi-même Morera a laissé au Sébastien Une réunion d'avant-match Alexandre Clément Il croit pas que je puisse me maintenir Bon je répondrai pas Parce qu'a priori je devrais me maintenir Sans mentir Victoire aisée Normalement bah oui il est 2 pour 5 11 pour 4 Et 13 pour 2 Donc a priori j'ai aucune chance de m'en sortir Je m'en doutais un peu de toute façon La conférence de presse Donc je vais aller d'abord à ma réunion d'équipe technique Alors on est plus déterminé Tant mieux Donc il est d'accord On est plus petit Bon bah là il est forcément obligé d'être d'accord Parce que c'est un détail physique Robustesse On est moins bon Et c'est logique aussi Forme physique c'est pareil Ils sont obligatoirement d'accord Et au niveau de la technique Apparemment j'ai un avantage Et il a plutôt l'air d'accord Donc bon c'est à peu près 50-50 Disons qu'eux ils ont plutôt l'avantage physique Que l'avantage technique par rapport à moi Voilà Donc ah oui j'avais Senati de blesser mon défenseur central Ça a imposé des petits problèmes ça avant le match Mais bon Et j'en ai pour longtemps de blessure Ou c'était juste entre 3 et 4 semaines Effectivement C'était un titulaire me semble-t-il De l'onglet Ah Senati pardon Je lisais la fiche de l'onglet Alors j'aurais Senati par qu'est-ce que je vais bien pouvoir le remplacer Est-ce que j'ai des défenseurs centraux ? A priori non Et ça ça m'embête Donc je vais aller voir dans ma réserve Oui à ma réserve que je vais passer En affichage personnalisé copie de l'info générale Tata 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 Défenseurs centraux Il faudrait que je fasse un petit test Demandez Non pas demander conseil Affichage personnalisé Rapport de l'entraîneur adjoint Alors au niveau Ouais Par rapport au niveau actuel Ils sont tous mauvais Et au potentiel Il n'y en a pas Donc je vais voir ça Au niveau des personnalités Je n'ai pas trop trop le choix De toute façon Donc c'est plutôt un défenseur central Assez âgé finalement Puisqu'en général Ils sont plus à même de jouer Quand ils sont âgés Donc voyons voir ce que Janvier vaut Il ne vaut pas grand chose Mais bon Déterminé Actif Ouais Ouais L'IS Bertrand Lui est déjà plus à même À jouer à ce poste là Donc plutôt L'IS Bertrand Oui 2L Je ne sais pas trop Comment ça se prononce Dachari 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 Qui n'est pas mauvais non plus Je comparerai les deux Et ensuite J'ai Chaka Ballot Alors non Ballot il n'est pas Il n'est pas très très fort Donc je vais retourner sur Dachari Dachari Donc tacle 11 C'est important Marquage 9 Bon après physiquement Il est moyen moyen quand même Observer Comparer à L'IS Bertrand Voilà 8 ensemble 8 ensemble A priori Dachari Est plus Enfin Plus adapté Enfin je ne sais pas Je regarde les caractéristiques De Tacle Et marquage Donc 9 7 Tacle 11 8 Donc a priori Ouais c'est quand même plus intéressant De demander à Dachari De monter Ça me fait mal de dire ça Mais c'est lui Que je ferai jouer Donc Dachari S'apprête A monter En équipe première Voilà sans passer par la réserve C'est un truc de fou Certains films Que vous avez l'intention Adopter une tactique défensive Non Non c'est assez équilibré Alors Alexandre Clément Bon Je ne vais pas en parler C'est limite S'il ne me dit pas Vous êtes mauvais Je peux infliger une défaite Enfin je peux tenter De lui infliger une défaite Oui Oui un petit peu quand même Parce qu'il m'a cherché Donc j'ai envie De lui mettre Une petite Une petite victoire Comme ça Pour l'embêter un peu D'accord Un gros match pour vos joueurs Et ça a peu de temps Après Amiens Oui effectivement Mais bon Là les joueurs Là les joueurs Ils ont le temps De De se voir Enfin Ça peut les fatiguer un peu Mais en même temps Ils sont prêts à jouer Et puis bon Si je n'ai pas confiance Dans ce que je dois faire Je n'ai aucune chance De gagner Donc Je ne veux pas l'équilibre Avant tout C'est eux Ce qu'ils ont retenu Moi je vais aller voir Un peu mes caractéristiques Ce fait ici D'avoir un repissage De 100% Dans les conférences Je ne communique pas beaucoup Et je ne parle pas beaucoup A la presse C'est vrai Contrôle des finances Je peux concher A 50% partout Sauf avec les médias Puisque je réponds Aux conférences de presse Du coup je monte Et ça vous verrez Je monte assez facilement A 100% finalement Ce qui peut être pratique Puisqu'ensuite Les communiqués de presse Que vont faire les médias En général Raviront plus les joueurs C'est sûr que Si vous entendez très très mal Avec les médias Vous arrivez Vous répondez à une question Et vous partez en claquant la porte Tout de suite Ça passe moins bien Et du coup après Les communiqués de presse Vont être assez Dessefants Et ça ne va pas faire plaisir Aux joueurs Forcément Donc voyons On va Passer d'abord Rapidement par ici C'est juste des joueurs Réactions Des bonnes réactions Voilà On peut voir Quelques joueurs Qui sont contents J'ai toujours mes blessés Ça malheureusement Je ne peux pas y faire grand chose Et voilà Donc l'équilibre avant tout On continue Et bientôt le match Alors Est-ce qu'on y arrive au match ? Est-ce qu'on y arrive ? Alors Demacornet Signable Blackpool 65 000 Le gardien du PFC Bon bah pourquoi pas Il y aura un bon gardien Qui s'en va a priori Blackpool en plus C'est pas mauvais comme équipe C'est la seconde division Anglaise il me semble Ou de la première Donc c'est plutôt pas mal Où est-ce que je vais ? Donc là j'ai mon R7 Qui est blessé Donc là je vais mettre mon R6 A la place Et le R6 Je le Vire Voilà Puisque Quoique non Je peux mettre Biagi A la place Juste à virer C'est nati Et donc Et donc Et bah on va continuer Puisqu'après tout J'ai pas grand chose à faire Faut juste que j'attende Que le match arrive Franckeschi Signe à plate Ah pas si football Franckeschi Pas facile à dire celui-là Donc les blessés Les incertains Voilà moi j'ai des joueurs incertains aussi Sélectionner l'équipe Et alors là je vais donc Désactiver équipe première Je vais passer directement Équipe espoir Et je vais donc demander à Dashari De prendre le poste de défenseur Centre droit Ensuite j'ai désactiver équipe espoir Je remets équipe première Vous pouvez voir que lui Il s'affiche Même s'il y a un petit junior à côté Je vais sauvegarder la partie Voilà Puisqu'il faut bien que je sauvegarde Avant de démarrer On sait jamais Des fois qu'il y aura un gros problème Ou qu'il y a un truc Ou que ça plante Ou quoi que ce soit Puisque ça arrive Et je vais donc aller regarder C'est un peu prêt à jouer Complètement En manque de temps de jeu Donc voilà pour mon gardien Pour Biaghi aussi a priori Mais bon Biaghi c'est un remplaçant Donc tout le monde Enfin c'est un joueur Qui n'est pas censé jouer Donc on s'en fiche Et je vais donc faire jouer Bastien Ducamp A la place de Thomas Renaud C'est quelque chose d'assez risqué Mais au final Bon c'est pas grave C'est le premier match de la saison J'ai pas beaucoup de chance De le gagner ce match là Donc autant faire jouer Les joueurs qui ont besoin de jouer Donc oui Deux remplaçants En dehors de la feuille de match Oui C'est pas grave Et j'attribue le numéro 2 Maillot Le numéro de Maillot Ça c'est pas des joueurs importants Du coup voilà Le numéro 50 Dachari On changera ça une autre fois Il n'y a pas de problème Pour ça Voilà Donc on peut voir que j'ai Pas que les joueurs titulés Ah oui je fais jouer Koelo J'ai pas fait gaffe Bon bah c'est pas grave J'ai des remplaçants sur le terrain Ça tuera personne Je vais juste regarder un peu Qui est-ce que j'ai mis comme remplaçant J'ai Ligoul Qui est là en tant que remplaçant Et j'ai Koelo J'ai Ligoul et Koelo Et alors qu'est-ce que j'ai Dans les remplaçants J'ai Fofana Voilà Il faudrait que je mette Et Gianni Voilà Fofana et Gianni Je les remplacerai sûrement J'ai pas fait gaffe Je penserai à les remettre En fin de match Ou si ça crache Bah je penserai à leur faire Pas de pression Effectivement C'est aussi ce que je pensais Et bien Voyons voir si Mes configurations En ayant remonté la qualité Mais en ayant diminué La taille de l'écran Suffiront Alors soufflez un peu Parce que ça sert à rien Je sais pas des joueurs Qui sont très très physiques Et puis Et puis Et puis Et puis Utiliser les ailes Je peux pas donner les deux consignes Ça c'est casse-pieds Je sais pas pourquoi Parfois ça fonctionne pas Bon Alors Carbo Tu carbo Hop Ça passe à côté Oula Oula J'avais diminué le temps de jeu Si c'est vrai Ça c'est vrai Par contre je vais réaugmenter La vitesse du match Je l'avais fait Puisque j'avais joué Un petit peu en solo Sur une de mes autres parties Oui Parce que je fais pas Tout ce que je fais En filmant Donc j'avais une autre Une autre partie En Suède Qui me tenait à coeur De toucher Ça faisait un moment Que je n'y avais pas joué Et j'avais diminué La vitesse du temps de jeu Pour bien apprécier le jeu Belle frappe Doué Drago Bon bah voilà On commence 15ème minute Ça rentre Écoutez J'ai pas l'impression Qu'il y a des ralentissements Et ça c'est plutôt pas mal J'aurais pas eu le temps De commenter Ces premières sections Donc Denga Qui passe en trait Pour Ligul Ligul pour Leclerc Leclerc qui commence à y aller Mais il se fait tacler Par Guillaume La balle se retrouve Dans les pieds Doué Drago Par chance Plutôt Et il la reprend Il la reprend direct Sans contrôle Une grosse mine En plein milieu du but Et le gardien Apparemment n'a pas vu Ce qui se passait Tant mieux Tant mieux Je commence avec un peu D'avantage Donc Ducan qui dégage le ballon Oué Drago Qui joue de la tête Mais c'est capté Par le gardien Lucas Bernardé Thomas je crois Je suis pas sûr Qui a touche de la tête Pour Tribot Tribot qui centre Et tête de Carl Busch Voilà Ils égalisent 7 minutes plus tard En tout cas Très très beau centre De Tribot Qui finit sur la tête De Carbouch Qui la reprend Très très bien Voilà Donc on peut revoir L'action ralentir Tribot qui arrive Qui centre Il y a mes défenseurs Mais apparemment Ils sont pas très concernés Carbouch qui la met de la tête Ducan est pas loin dessus Quand même Il est pas loin Il est pas loin Mais ça rentre Donc ils égalisent Je me souhaitais bien Que cette avance Durait pas longtemps Mais ce n'est pas grave Allez mon coup d'envoi Pour moi Et ils ont un Oula Ils ont eu un beau corner Dommage la tête Passe au dessus Enfin dommage Je suis plutôt content Mais dommage pour eux Parce que la tête Passe au dessus Hop Une touche Non touche récupérée par l'advers Non Leclerc qui frappe Et ça finit dans les mains Lucas vous pouvez voir La magnifique frappe De Leclerc Dommage Ils vont pas la repasser Si vous voulez Vous la repasser Vous N'hésitez pas Puisque c'est C'est très bien fait Oula Très bien Très 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 bien Apparemment Ils estiment Qu'il y avait un penalty Mais Pas l'impression Et c'est renvoyé Oula Attention à la contre-attaque Balle pour Ducan Voilà Qui la capte Le long de sa ligne Par contre là Comme je suis pas en plein écran Mon PC Me fait signe Qu'il faut que je bouge Ma souris De temps en temps Pour pas que ça Ça s'éteigne Donc Tribot encore Au centre Mais c'est dégagé Par de l'onglet Et Quadiou Qui frappe Qui tend sa frappe de loin Mais regardez tout de même La frappe de Leclerc Vous verrez quand même Qu'elle était bien placée Voilà donc C'est quand même Un tireur de loin Qui est assez extraordinaire Oula Oula la transversale Coelho qui dégage Devant Peut-être pour Ouédraogo S'il se jette Oui Ouédraogo Peut-être tout seul Non il devrait jouer Il va jouer Voilà Il joue avec Thomas Hop Ça passe au centre Pour De l'onglet De l'onglet Pour Leclerc De l'onglet Hop Pour Aiglin Aiglin qui se fait prendre le ballon Par Cordeval Cordeval qui rejoue sur Tribot Tribot qui part devant Pour Leclerc Aiglin Aiglin qui se fait tacler par derrière Johan Tribot Grosse faute Moi je mettrais un carton jaune Ou au moins il va au moins sermonner Voilà oui Carton jaune De la part de Sébastien Marty L'arbitre de ce match Et oui effectivement Le carton jaune est amplement mérité Donc apparemment d'après eux On aurait de la chance Moi je pense que C'est pas que de la chance Il y a quand même un minimum De maîtrise technique Et j'en suis plutôt fier Donc écoutez On va attendre La soixantième minute Pour faire re-rentrer Nos joueurs frais On va faire rentrer Donc Fofana Gianni Et peut-être Renaud Mais je pense que Le mieux c'est de laisser Ducan jusqu'au bout Je préfère me garder Mon troisième remplacement Je pense que vous commencez A me connaître un peu Puisque le troisième remplacement Pour moi c'est vraiment Le remplacement s'il y a un blessé Ou s'il y a quelque chose Enfin voilà En général c'est un blessé On ne semble pas avoir Une autre occasion D'utiliser ce troisième remplacement A part pour remplacer Volontairement un joueur fatigué Mais en général Je me conserve ça Pour une blessure Hop Balle pour Guillaume Pour Bernard Et pour Goziou Pour Carbouche Carbouche qui va tenter le doublé Mais non C'est renvoyé par le gardien Puis par Thomas Mais récupéré par le gardien C'est là Goadziou Goziou pour Carbouche Carbouche qui va peut-être Non il centre pour Tribo De la tête Pour Mambo Récupéré par Eglan Et fin de l'action A priori l'action n'était pas assez intéressante Balle pour Michelo Michelo pour Leclerc Leclerc qui tente le centre Mais non C'est récupéré par Eglan C'est renvoyé C'est récupéré par Michelo Qui se fait tacler Dachari Denga Ligul Ouidrago Ouidrago Qui tente tout seul De rentrer Non non Il tire au dessus C'est pas touché par le gardien Pendant un moment J'y ai cru Je vais juste donc Légèrement diminuer La vitesse de ce match Voilà Quitte à ce que ce soit Un petit poil plus long Au moins j'aurai peut-être Le temps de commenter Et nous en sommes A la soixante-deuxième minute C'est le moment Des changements Les changements Les changements Comme vous les attendez tous Guillaume Coelho Pour Abdou Fofana Et nous avons Mathieu Gianni Qui remplace Mathieu Ligul Voilà Alors Ligul Il sort Et voilà Donc on a un remplacement Bon pour le moment Renaud il fait son boulot Donc Coelho Pour Denga Denga pour Ligul Ligul pour Leclerc Leclerc Qui joue en retrait De l'anglais Balle pour Leclerc Qui se fait tacler Mais récupéré par De l'anglais Qui tacle C'est renvoyé à Eglin Eglin qui joue en retrait Pour Ligul Ligul pour Ederogo Ou Ederogo Qui passe tout seul Et qui frappe à côté C'est dommage Il aurait pu la contrôler Parce qu'en plus Il était tout seul Il avait le temps C'est dommage C'est dommage Mais peut-être Notre tentative Plus tard Voilà Donc les remplacements Sont effectués Balle pour Carbouche 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 qui centre Et non Enfin c'est un corner D'ailleurs Il centre Et c'est une tête De Beauvais Qui passe au-dessus Balle pour Martini Martini pour Valero Et Ducan Qui dévie cette balle Qui partait droit Dans le but D'ailleurs je viens de voir Qu'il y avait un carton jaune J'aimerais bien savoir Pour qui Abdou Fofan A à peine rentré Il se prend déjà un carton C'est pas bon Voilà Balle pour Carbouche Carbouche qui centre Son corner Renvoyé par Michelo Balle pour Tribot Tribot qui joue Pour Carbouche C'est touché par Denga Mais Carbouche Était en position De hors-jeu Quand il a reçu son ballon Soixante douzième minute Balle pour Thomas Thomas qui envoie devant Pour Uedraogo S'il la récupère Non ce n'est pas Récupéré Balle récupéré par Thomas Balle pour Leclerc Leclerc pour De Longlet De Longlet qui joue Pour Leclerc Sur Jenny De Longlet De Longlet qui envoie Loin devant pour Fofana Peut-être le centre de Fofana C'est un centre rare terme C'est contré Balle récupérée par Denga Puis par Fofana Centré Frappé de la tête Par Aiglin Il n'a pas pu la cadrer Soixante quatorzième minute Corner pour Carbouche Balle rentrée par Tribot Tribot qui fait un but de la tête A la soixante dix-septième minute De 1 pour Bové Décidément on n'a vraiment pas de chance Parce qu'en général On se prend pas des grosses tôles Sur les équipes Qui sont censées nous mettre Vraiment des misères Il faut le dire Donc Tribot Voilà qui vient Tout le monde se rentre un peu dedans Mais c'est Tribot qui a eu raison Alors pourtant il était entouré De défenseurs C'est dommage C'est dommage Moi je vais juste Donc leur demander De ne plus souffler Et de plus d'utiliser Les ailes Voilà Donc là on peut voir Ça remplace un épule petit moins dessus Et on va voir ça tout de suite Donc essayer qu'il joue un peu plus Histoire En s'épuisant légèrement Donc Aiglin pour Hedraogo C'est renvoyé pour Leclerc Leclerc qui l'a mis en touche Touche Orléanès A priori Puisque ce ne serait pas Leclerc Qui l'aurait mise C'est qu'une touche Orléanès Mais non Fin de l'action Tête 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 Jalousie Daniel 89ème minute Cordoval Il s'est pris un carton jaune A priori Et Dernière action Donc Makuma Makuma qui frappe à côté Enfin moi je dis dernière action Dernière section Au pluriel Je pense qu'on va aller voir se jouer Voilà donc ça va être un renvoi Quitte à se prendre le 3-1 Autant essayer de jouer De jouer à fond Voilà Hop Balle pour Dengah Dengah qui envoie au loin Peut-être pour Fofana Non Fofana a été retenu là Ah non non Bon a priori d'après l'arbitre Pas de faute Balle pour Lucas Lucas qui dégage devant Mais c'est récupéré par Dengah A la bataille Hedraogo et Guillaume Ah Hedraogo Qui fait une petite faute Sur Oriol Guillaume C'est dommage C'est dommage Ça aurait pu être récupéré Quitte à ce qu'il n'y ait pas de faute Donc balle pour Lucas Lucas pour Rousset Ou Rousset pardon Oui Rousset Carbouche Et a priori c'est fait Voilà donc c'est Beauvais qui a gagné Et ce n'est pas moi C'est dommage On a fait plutôt un beau match Sachant qu'on était à l'extérieur Il faut le préciser Et on peut le voir La note finale de mes joueurs C'est pas si mauvais que ça Voilà on peut voir que Dengah A pas fait un très bon match Michelot non plus Mais aux alentours de 6 Ça reste correct Et je ne vais pas me plaindre De la prestation de mes joueurs Parce que franchement C'est pas si mal que ça Je démarre sur des bonnes équipes Puisque si on va voir sur Beauvais les informations Ils étaient prévus Ils étaient prévus 9ème Voilà A peu près à mi-tableau Alors même un peu au-dessus Du mi-tableau C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Je ne vais pas m'en plaindre C'est plutôt un bon match Et puis on va arriver A la fin de cette vidéo Finalement Puisqu'on est déjà Au moins 20 ou 30 minutes Je n'ai pas compté Je vous avoue On est à 20 minutes de vidéo Ce n'est pas énorme Mais ça devrait suffire Défaite dehors les rangs Du camp effectué Ses débuts professionnels Et bien Après d'oublier ce moment Effectivement Déception Oui Déception Non Puisque ce n'est pas Un si mauvais match Que ça Ils sont peut-être Un peu déçus Moi je suis plutôt content Finalement Et je ne vais pas me plaindre De ce match Qui m'a fait plutôt plaisir Donc Dachari Restera avec nous Pour le prochain match Je pense voir Peut-être même Les prochains matchs Puisque Je n'ai personne Pour le remplacer Et oui C'est malheureux Mais je n'ai personne Donc on va devoir Se débrouiller Ainsi On peut voir Que dans ma réserve C'est un peu Les blessés De partout C'est un peu N'importe quoi Et là Non Mon équipe des moins de 19 ans J'ai un blessé aussi Oui Ecoutez On va passer Je pense qu'on va se faire La conférence d'après match S'il y en a une Prochain match Dans deux jours Ah oui Contre l'US Créteau Et l'Usytanos Bah oui Bah non C'est pas complètement Après ça Effectif 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 Deux jours Deux jours Ça fait pas beaucoup Pour se rétablir Ça fait pas beaucoup 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 Mais je vais Donc tactiquement Remettre un peu Mes joueurs Puisque Coelho Il va être remplacé Par Fofana Et Ligoul Il va être remplacé Par Gianni Puisque autant Remettre mon équipe Type C'est mieux Donc on peut le voir Là Enfin 21 Oui D'ailleurs Je sais pas Regardez Est-ce que ça lui a suffi Ducan Il faut encore qu'il joue Non prêt à jouer Donc c'est nickel Je vais pouvoir Le remplacer Donc remettre Thomas Renaud A la place de Bastion Ducan Voilà Faut les faire jouer Un peu de temps en temps Vos remplaçants Parce que sinon Ils vont s'ennuyer Et au final Bah soit Ils vont vouloir partir Dans d'autres clubs Soit ils vont gueuler Donc ça va mettre La mauvaise ambiance Dans le club Ce qui n'est pas forcément bon Donc là on peut voir Donc 1, 2, 3 En théorie c'est 4 Mais bon là on a 50 5, 6 Il n'y a pas de numéro 7 Puisque Gianni avait demandé Le numéro 20 Du coup j'avais zappé le 7 Même si en théorie C'est le clair Mais moi le 8 C'est mon chiffre porte-bonheur Je ne pouvais pas me permettre D'enlever D'enlever mon numéro Donc je préfère les zappé le 7 Donc ça fait 1, 2, 3 4 en théorie 5, 6, 8 20, 9 10, 11 Donc a priori j'ai mes 11 joueurs titulaires Moins 1 Avec Dashari qui le remplace Puisque je n'ai pas trop le choix Mais tous mes joueurs titulaires Sont présents sur le terrain Et normalement Mes remplaçants 21, 22, 23, 24 et 25 Sont ici C'est nickel Là je vais juste vérifier Que certains joueurs Ne sont pas en manque de temps de jeu Donc Gianni est en manque de temps de jeu Ça tombe bien Il est titulaire Il revient Et Philippe Desson Philippe Desson Philippe Desson qui commence à être en manque de temps de jeu Bon allez Je vais lui faire plaisir Je vais le faire jouer Pour le prochain match Philippe Desson Prendra la place De Tertullian Dengas Pour notre prochain match De toute façon Dengas N'avait pas très très bien joué Sur ce match A priori Donc autant le remplacer Par un autre joueur Ça va le faire souffler Un petit coup Et puis 83% Qui est un petit peu fatigué Je peux comprendre Et je leur demanderai surtout De souffler un peu Avant le prochain match Qui se trouve dans deux jours Dans deux jours Voilà Donc là Pour le coup Il y a beaucoup de matchs En ce moment Puisque là on peut voir On passe du 18 au 21 Mais il me semble que celui de Beauvais Avait été reporté Et donc là En théorie Oui voilà On aurait dû passer du 14 au 21 Là on a plusieurs matchs A la suite Ça fait très lourd physiquement Ensuite on reprendra Sur un calendrier A peu près correct Voilà J'espère que vous s'êtes bien amusés Bon en tout cas Je me suis fait plaisir Comme d'habitude Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez prenez soin de vous Bye tout le monde Well somebody told me You had a boyfriend Who looked like a girlfriend That I had in bed You're wary of last year It's not confidential I've got potential Ready let's roll On to something new Taking its toll And I'm leaving without you On to something new On to something new On to something new